L'événement, c'est Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France Féminine, qui est avec nous en direct dans Rotten sans Flammes. Salut Hervé ! Bonsoir à vous. Bienvenue Hervé. Salut Hervé. Merci encore d'être mon invité, notre invité ici. Ça faisait quelques mois, on s'était vus à la Coupe du Monde dans un beau cadre, on était bien. Là, ça a changé. Bon alors, comment se passent ces premières semaines à la tête de la sélection féminine ? Tout se passe bien. J'ai eu la chance, début avril, de faire mon premier stage, qui plus est, à Clairefontaine, dans le château, dans un endroit féérique pour le football, on va dire. Donc, c'est que du bonheur avec une équipe compétitive, des joueuses qui ont envie de réaliser quelque chose de bon, de bien. Donc, tout est parfait pour l'instant. Maintenant, on n'a fait que deux matchs de préparation. Donc, il reste encore pas mal de semaines pour se préparer. Jusqu'au 23 juillet, date de notre premier match. Tu peux nous raconter un peu le pourquoi du comment ? Pourquoi être venu à la tête de la sélection féminine, sachant qu'il devait avoir des offres financières bien supérieures, déjà en Arabie Saoudite, où tu étais sélectionneur ? Ça a quand même surpris quelques-uns. Oui, j'ai passé trois ans et huit mois en Arabie Saoudite. Mais que ce soit le ministère des Sports, la Fédération... Il est bledé, le Hervé. Allez, vas-y, lâche-toi ! Non, mais c'est pas possible ! Trois ans ! Oh là 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 ! Bravo, Hervé ! J'avais un contrat jusqu'en 2027. Oh là là ! Non, je t'ai plus ! C'est pas possible ! Et j'ai décidé, après la Coupe du Monde, dans mon esprit, que le challenge, j'avais été au bout. J'avais tiré le maximum de ce que je pouvais tirer de cette équipe, qui avait été ma première dans les qualifications, devant le Japon, l'Australie. Un premier match de Coupe du Monde, qui restera dans l'histoire du football saoudien. Un deuxième match contre la Pologne, il a abouti, mais malheureusement, le résultat, on rate ce pénalty, on se fait battre. Puis après, il manquait un peu d'essence pour le troisième match. Mais bon, une Coupe du Monde réussite. Ensuite, voilà, et puis j'ai été en contact avec l'équipe nationale de Pologne. J'ai longtemps hésité et j'ai refusé. Et puis après, les semaines se sont écoulées et venues par hasard, parce que je n'avais pas du tout planifié ça, cette opportunité. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est moi qui ai fait la démarche de faire savoir que ça m'intéressait. Ça a surpris, comme certains d'entre vous, pas mal de monde, notamment à la fédération. Et après, j'ai dit, c'est à vous de choisir. Je n'ai pas discuté sur aucune condition. Donc, voilà, j'avais l'intime conviction que c'était quelque chose qui était fait pour moi. J'avais envie de porter les couleurs de l'équipe de France féminine. Donc, voilà, c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être là. Et puis, on verra combien de temps ça durera. Hervé Renard sur RMC, le sélectionneur de l'équipe de France féminine dans Roten Sans Flammes. Hervé, tu connaissais un peu le foot féminin avant de prendre les rênes et avoir cette idée-là ? Oui, ça fait dix ans que je suis le football féminin. Pour quelle raison ? Lorsque j'étais à Sochaux en 2014, j'ai l'équipe de France féminine qui jouait à Besançon. Et Wendy, qui était déjà dans l'équipe, Renard, était venu assister à un match au Stade Bonal. Et puis, on avait discuté. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai suivi les grands événements, c'est-à-dire les Champions League, les Coupes du Monde, les Championnats d'Europe. Je ne regardais pas tous les matchs de championnat, bien sûr, mais ça m'intéressait. J'avais trouvé que, notamment la Coupe du Monde 2019, le Championnat d'Europe, ça jouait de mieux en mieux. Il y avait de plus en plus de monde dans les stades. Ça devenait plus attractif. Donc, je m'étais toujours dit, et je l'ai dit à quelques proches, si c'est pour faire un jour une grande compétition, j'aimerais bien. Parce que j'aime bien faire des choses différentes. Et Hervé, est-ce qu'aussi dans cette démarche de faire savoir que ce poste vous intéressait, il y a aussi l'image que vous avez en France, que vous aimeriez redorer, puisqu'on met vite des étiquettes en France, les expériences en club n'ont pas été extraordinaires. On en avait parlé au Qatar, justement. Est-ce qu'il y avait ça aussi dans votre tête ? Non, pas du tout, non. Aujourd'hui, j'ai 55 ans. Et je me suis déjà exprimé, puisqu'on m'a posé plusieurs fois la question, j'ai fait un an de National 3, j'ai fait deux ans de National 2, j'ai fait deux ans de National. Je pense avoir fait du bon travail, laissé une bonne image dans les clubs où je suis passé. À Sochaux, ça s'est bien passé, mais mal terminé sur un match, mais on est parti de tellement loin. Donc le couac, c'est Lille, mais qui, dans sa carrière d'entraîneur, n'a pas un couac à un endroit ou à un autre ? Il n'y en a pas beaucoup, donc ça fait partie de la vie. J'ai eu un petit couac à Cambridge United aussi, en Angleterre, mais personne n'en parle parce que c'était loin de la France. Donc voilà, ça fait partie des carrières, on tombe, il faut savoir se relever, on s'enrichit, on progresse, et puis on essaye d'avancer. Est-ce que, dans un coin de ta tête, tu te dis, bon là, tu vas faire une grande compétition l'année d'après les JO avec l'équipe de France Féminine, j'espère que ça se passera bien, je te le souhaite en tout cas, est-ce que c'est une façon aussi de servir de ça comme tremplin ? Pourquoi pas, on ne sait jamais entraîner l'équipe de France masculine ? Est-ce que, au fond de toi, ça peut être un rêve ? Parce que j'ai vu beaucoup d'émotions quand tu as pris quand même la tête de la sélection féminine, tu as beaucoup parlé du maillot, de ce drapeau, ces couleurs qui représentaient beaucoup. Est-ce que, ouais, est-ce que c'est un tremplin pour entraîner le top après ? Non, c'est un honneur. J'ai été, et je n'ai pas peur de vous le dire, peut-être qu'il y en a qui ont peur de vous le dire, mais moi, j'ai vu la finale de Champions League 2004, où Jérôme Rotten jouait à l'AS Monaco, portait le maillot de l'équipe de France, Christophe Dugarry, j'avais le maillot de l'équipe de France en 98 pour la finale, voilà, je suis français, on est parfois durs avec la France, moi, je l'ai été parfois, mais finalement, quand on en est loin, elle nous manque quelque part, parce que c'est notre culture, c'est nos racines, et finalement, c'est quand même un beau pays. Donc, je suis fier. Après, le futur, je ne me pose pas ces questions-là, parce que je pense qu'il y a des gens bien plus légitimes que moi, vous savez lesquels, ce n'est pas le thème du soir, qui sont destinés à l'équipe de France, donc non, il n'y a aucune pensée là-derrière. C'est juste donner un peu plus de lumière à cette équipe de France féminine, qui, je pense, n'en a pas assez, et merci d'en parler, merci à vous, et ses filles méritent beaucoup plus. On parlera de l'exposition, d'ailleurs, dans un instant du foot féminin, avec les droits télé. Hervé Renard, hier, dans l'after sur RMC, Kéram Raoui était l'invité, elle s'est longuement confiée, notamment sur son absence de la liste pour la Coupe du Monde. Elle dit, aujourd'hui, je suis déçu, triste, je le prends comme une injustice, j'ai eu le sélectionneur au téléphone, il m'a dit que c'était purement sportif, et moi, j'ai simplement dit que je le prenais comme une injustice. Cette année, j'étais par terre, on connaît tous l'affaire Amraoui Diallo, j'ai eu du mal à me relever, mais je me suis relevé quand je me relève, j'espère avoir du soutien, mais je ne l'ai pas. Est-ce que vous comprenez sa réaction ? Déjà, il faut mettre les choses à son honneur, c'est que tout ce qu'elle vous a dit à la radio, ou dans la presse écrite, elle me l'a dit au téléphone. Donc moi, les personnes qui sont capables d'assumer leurs propos, je les respecte. Donc, Kéra, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, elle m'a dit ce qu'elle avait à me dire. Moi, je suis quelqu'un de loyal, de droit, et voilà, je respecte ses critiques, mais je suis... Vous comprenez qu'elle parle d'injustice ? Je ne suis pas critique envers elle, parce qu'elle me l'a dit ouvertement, et franchement, ça, c'est une forme de respect. C'est bien qu'on se dise les choses. Parfois, c'est facile de dire des choses qui font plaisir, des choses gentilles, mais c'est bien qu'on puisse se dire parfois aussi des choses qui font un petit peu moins plaisir. Donc, je lui souhaite bonne chance. Je l'ai félicité aussi pour sa force de caractère, parce que vous l'avez mentionné juste avant, tout ce qu'elle a vécu. Je pense qu'elle a une grande, grande force de caractère pour s'être relevé, pour avoir continué à jouer, et je lui souhaite plein de bonnes choses. Mais moi, j'ai des décisions à prendre, et j'ai pris cette décision en mon âme et conscience. Et la chose que je veux dire à tout le monde et que je lui ai dite, c'est que cette décision est à 100% de ma part, sous aucune influence. Personne ne m'a parlé de quoi que ce soit, et ça, j'assume à 100%. Vu les détails de l'affaire qui l'a concerné, c'est important de le préciser. Et si vous en voulez plus sur sa force de caractère, ça fait partie du podcast de l'After Hier que vous pouvez réécouter. Hervé, moi, j'ai plus une question sur l'aspect technique. C'est quoi pour toi la grande différence entre le foot féminin et le foot masculin ? Qu'est-ce qui t'a surpris le plus ? Les côtés positifs du foot féminin, c'est la rigueur, c'est l'écoute, la capacité de travail, la concentration. J'ai trouvé des filles qui étaient vraiment à 100% concentrées, concernées, motivées. Et la grande différence, c'est l'aspect athlétique, bien sûr. Oui, bien sûr. Dans les duels, la répétition des courses à haute intensité, même si aujourd'hui, dans les datas, on se rapproche sur quelques données du football masculin, mais on en est loin encore. C'est de ce côté-là où le football féminin est en train de progresser. Il y a les gardiennes de but qui progressent aussi. Ça a été pendant un certain temps une grosse lacune du football féminin. Je pense qu'au niveau international, il y a de plus en plus de gardiennes de but qui réalisent de grandes performances. Et on va aller en s'améliorant. Donc, il y a une place pour le football féminin, mais je pense que la chose qu'il ne faut pas faire, c'est comparer, parce que c'est difficilement comparable. Dernière question, Hervé, avant de vous libérer, concernant l'exposition du football féminin, notamment au niveau des droits télé. Il y a eu beaucoup d'interrogations ces derniers temps. Finalement, pour la Coupe du Monde, France Télévisions et le groupe M6 ont trouvé un accord pour co-diffuser les matchs de l'équipe de France Féminine. Et concernant la Division 1, la D1 Arkema, c'est le groupe Canal qui a acquis les droits jusqu'en 2029, mais le Canal a indiqué que les matchs auront lieu en même temps que des matchs de D1 masculines, notamment le dimanche soir et le vendredi soir. Est-ce que vous regrettez cela pour l'exposition du foot féminin ? Je ne sais pas si c'est définitif, mais si c'est le cas, oui, ça va aller à l'encontre du football féminin. Si vous avez une grande affiche, même si la grande affiche normalement de la Ligue 1, c'est le dimanche soir, 21h, il peut y avoir des matchs plus qu'intéressants un vendredi soir. Donc, oui, mais peut-être que les horaires seront modifiés. Aujourd'hui, on doit se réjouir du travail qui a été fait par la Fédération française de football et son président, M. Diallo, la ministre des Sports qui nous a beaucoup aidés, qui a été d'un soutien capital et puis merci aux diffuseurs qui sont venus et qui ont porté confiance au football féminin. Donc, merci à tous. Et puis maintenant, c'est à nous de faire le travail pour que l'exposition, puisqu'on parle de ça, elle soit bien meilleure, mais ça dépendra aussi des résultats, ça dépendra de l'image et des émotions qu'on sera capable de transmettre aux gens. Très bien. Dugas, tu voulais dire un mot, Hervé ? Tu avais une question ? Non, mais Hervé, il sait très bien que je l'appréciais énormément. Après, moi, je ne suis pas un grand fan du football féminin. Je l'ai été un peu plus sur le dernier championnat d'Europe. J'ai trouvé que malgré tout, malgré une performance honorable de l'équipe de France, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un sacré écart entre les équipes du haut, les équipes qui ont été en finale, en demi-finale et notre équipe nationale. Je trouve qu'il y a une vraie différence de niveau. On est en dessous et savoir comment il espérait combler cet écart qu'il y a aujourd'hui entre les meilleurs et l'équipe de France qui fait partie des outsiders aujourd'hui, plus que des favoris, à mon avis. Oui, c'est vrai que la France avait, il y a une dizaine d'années, un petit peu d'avance sur tout le monde. Et petit à petit, des grandes nations comme les USA, le Canada qui a été champion, enfin, ils ont été champions olympiques. Des nations comme la Suède, l'Angleterre, l'Allemagne sont passées un petit peu devant la France. Mais je ne pense pas que la différence soit énorme. Aujourd'hui, je pense que l'aspect psychologique, l'aspect mental va avoir une importance capitale. Il faut que on prenne tous nos responsabilités, les joueuses en premier et moi, bien sûr, avec. Mais il y a moyen de faire quelque chose de bien. Et je ne pense pas que l'écart soit si important que ça et on est capable de combler beaucoup de choses avec une détermination hors du commun, un esprit collectif parfait. Et je suis persuadé qu'on va l'avoir, ça. Et après, dire ce que sera la compétition, on verra bien. Mais je pense que ne nous enterrez pas trop vite quand même. Très bien. Hervé, merci beaucoup en tout cas. C'était très sympa de t'avoir. Merci à vous. Encore une fois, l'équipe de France Féminine, elle est vraiment gâtée d'avoir toi à sa tête et Eric Blaïk aussi. Eric Blaïk. A penser Eric Blaïk qui est ultra compétent. Voilà. Et je l'embrasse qui est un super adjoint. Voilà. Oui, c'est une chance d'avoir un staff assez important. Je suis venu avec deux adjoints pour finir vite fait. Laurent Bonaddy, David Ducci. Et puis Eric nous a rejoints. Blaïk, même s'il était un petit peu là avant. Sabrina Viguier et Gilles Foach et Thomas Pavillon pour la préparation athlétique. Donc, on n'a aucun argument pour se plaindre. On n'a aucun prétexte à trouver. Il faut qu'on réalise quelque chose de bon. Bon, merci Hervé. Rendez-vous le 20 juillet Merci et bonne soirée à tous. Salut Hervé, bye.